et salam salam c'est morceau de la ktp sport vous qui venez de découvrir cette chaîne je vous invite à abonner et à activer la cloche de notification tout pour ne pas manquer les prochaines vidéos vous chers abonnés sachez que je suis très content de vous aujourd'hui je vous ferai une découverte sur un génie du football quelqu'un qui a révolutionné le football quelqu'un qui a apporté sa touche personnelle en inventant même un geste technique qui porte son nom le catalyseur du football total l'inventeur du tiki taka le plus aimé des hollandais en espagne je veux nommer juan cruf de son vrai nom hendrik juanès cruf né le 25 avril 1947 à amsterdam est mort malheureusement le 24 mars 2016 à barcelone reste une piste juan cruf jc c'est un footballeur international néerlandais hollandais si vous voulez qui évoluait au poste d'attaquant avant de devenir entraîneur c'est le premier joueur de football a remporté trois fois le ballon d'or mais pas de façon consécutive d'achdafkoydjel en 1971 après 73 et 74 durant sa carrière il a remporté beaucoup de trophées donc aujourd'hui nous allons vous expliquer son parcours en club d'abord ensuite en équipe nationale et enfin comme entraîneur un club il a passé à l'azax amsterdam lefc barcelone los andales aztec washington diplomate levanté azax encore fin nord le terminé carrière au club pour un total de 668 match et 375 buts en club donc pour la période d'azax 1964-1973 il faut que vous retenez que cela c'est à l'âge de 17 ans un 15 novembre novembre 1964 que jc a fait ses débuts professionnels avec l'azax amsterdam contre l'équipe de groniguen donc l'équipe de groniguen 3-1 l'offre groniguen gagnent qui n'a hamna mo jc est momo dougol l'unique but du club batav mais c'est surtout lors de la saison suivante que jc se révèle véritablement d'affoie dougol benne doublé contre l'équipe de d'or will secret steak après il sera considéré comme un tutelaire indiscutable de de l'équipe après aussi dougol benne triplé contre tel est star quatre jours plus tard dougol un quadruplé madame 4 bi en coupe des pays bas contre le bv vintam on verra que jc a de totalisé 25 buts en 23 matchs d'arrivée le meilleur buteur du championnat et aussi d'arrivée remporter son premier championnat aussi benne saison bi de doublé à 33 bi d'arrivée aussi meilleur buteur du championnat bi d'arrivée gagner sa première coupe des pays bas benne saison bi qui t'égoo remportera également le championnat à folleteur hollande donc on verra la saison 1969 qui l'a négis glinan le football total à à l'azax 1969 a accès d'un parcours vous vous remarquable un couple des clubs champions n'ont qu'un petit la ligue des champions en se hissant en finale contre le grand assez mille ans de l'époque mille ans d'arrivée par quatre vis-à-un donc c'était normal car les néerlandais en ce moment étaient inconnus sur la scène européenne mais ils marquaient un esprit à ce moment là c'était leur jeu offensif et spectaculaire donc ce jeu était le résultat de style mis en place par leur entraîneur du runus michel n'youtu de bon joe bov non le football total le beau football dans ce style d'anye gisner l'accent était mis sur était mis sur l'attaque la circulation du ballon tiki taka et dans la permutation des postes donc qu'en est-il jusqu'à de ce de ce de ce système on verra que la rapidité et l'endurance de crouf sont très sollicités il lui arrive même de se replier jusqu'à sa zone de défense pour ressercer des ballons donc il devient très rapidement le chef d'orchestre de ce système donc j'y sais n'a pas né combien de jours manhamné d'affaires plutôt avec ou sans le ballon donc et statistiques d'égaler celle des meilleurs sprinteurs de de l'époque là j'y sais d'arriver 3,8 secondes sur sur 30 mètres mais retenez que le football total de l'azac n'en est encore qu'à ses prémices il doit s'incliner pour le titre de champion des pays bas face au fayennor rotterdam on est con le club rival en 1970 et aussi fayennor moum 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 a gagné la coupe des clubs champions à 1970 donc 70 bov aussi d'angy gisne jussé d'ai changé numéro d'arrivée numéro 14 bien donc neuf la randonne mais de 100 et numéro 8 de numéro 14 de numéro 9 d'arrivée que j'ai amené moi kerry moum ren donc quand est ce que verra t'on jussé et l'azac au sommet de l'europe c'est à l'issue de la saison 1971 que jussé et l'azac vont définitivement imposer le football total à l'europe n'erlandais d'annier remporter la coupe des clubs champions en 1971 contre le penanti à cos 2 à 0 d'annier gagne aussi en 1972 cette même coupe des clubs champions contre l'inter de milan on verra la consécration pour creux mou remporter aussi deux trophées de façon consécutive mais il ya qu'il a gagné aussi en 1973 il va rééditer cette cette exploit en battant aussi la vieille dame ou n'est que la juventus de turin en 1970 73 donc azac a existé d'annier gagne la coupe des clubs champions trois fois qu'on sait consécutive donc il ya une tour l'an dioron jussé foletier hollande on le surnommait le hollandais volant t'il les piègres ou le prince d'amsterdam donc à ce que j'ai fait au moment le 319 mars dans les feuilles douglas 253 buts en étant le meilleur buteur de l'histoire du club donc j'ai fait ce que j'ai fait j'ai fait ce que j'ai dit j'ai dit j'ai fait ce que j'ai fait ce que j'ai fait c'est le FC Barcelone au début de la saison 73 74 donc nous avons un transfert record 6 millions de florins 2 millions de dollars soit 2 millions de dollars donc transfert bon il l'avait dit à des raisons il n'a jamais amené à mon affaire n'a aussi problème de capitaine à l'aisex posé on nauty n'a bien vrai que il était le capitaine en 1973 lors de la finale contre juventus de turin mais aussi l'eau qui était à l'huissé d'arrivée 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 donc on verra ça suscite un grand émoi sur les supporters catalans donc il est d'autant plus apprécié d'une déclaration d'années qui a amené le Real Madrid mais il faut jouer parce que d'abord n'est qu'un club qui a été soutenu par le dictateur le général franco donc on l'a appelé El Salvador nous l'a appelé le sauveur ou bien El Flaco le maigre juissé est considéré comme l'homme venu redonner au club son liste d'antan parce que Barcelone a gagné toute l'liga depuis 1960 et aussi avec la signature du club qui s'apprêtait à fêter son 75e anniversaire donc la pression populaire était énorme donc pour parvenir à redevenir la meilleure équipe d'Espagne le club décide de tout autoriser à Creuf y compris fumer ses cigarettes sans filtre à la mi-temps des matres donc juissé est une fois qu'il a été fait c'était un accro qui fume donc même si on a été autorisé il a été fait tout mais qui a été fait c'est l'entraîneur de mon père qui a été réuné Michel j'avais vu le juissé de l'Azax Amsterdam mais juissé n'avait pas de football pour ses débuts parce qu'il y avait des problèmes politico-administratifs donc quand il a fait ses débuts avec ses nouvelles couleurs comme le FC Barcelone c'est le 28 octobre 1973 donc l'équipe ne perd alors plus aucun match et est sacré champion d'Espagne donc pour la neuve fois de son histoire mais l'état de l'arrivée de Jiché c'est le 17 février 1974 le FC Barcelone est trié le Real Madrid par une Manita 5 à 0 au stade de Santiago Bernabéu donc je ne savais pas qu'il a été fait trop les supporters catalans donc juissé n'avait pas de rester pour 5 saisons avant de jouer en 1978 sur une victoire en Coupe du Roi d'un point de vue sportif le bilan de son passage au FC Barcelone est maigre parce qu'il a deux titres de la Faye Gagne mais l'amour est lié que le peuple catalan à El Flaco va bien au-delà du foot après l'humiliation faite à Madrid s'ajoute le fait d'appeler son fils Jordi il a pris son fils de Jordi il a pris un tour catalan il a pris aussi une photo dédicace aux 113 membres de l'Assemblée de Catalogne emprisonnés dans les éoles franquistes font de crouf bien plus qu'un simple footballeur donc quand ils sont venus, Juissé a received l'attacé à l'Union du club en 1978 avec un club de l'Anne Los Angeles Aztec avec lequel il est élu meilleur joueur de la NASL en 1979 et quand il est joué au club dans un club de Washington diplômé mais en 1981 il retourne en Europe il était en négociation avancée avec le club anglais de Lester City mais se pose finalement à Levanté en D2 espagnol. Donc il faisait 10 matchs pour deux mais ne parvient pas à contribuer à la montée du club. Son objectif de la saison, là on voit que Levanté est la neuvième place. Donc il revient à l'Ouat et reprend sa carrière dans le club qui l'a vu grandir, Azax Amsterdam. Donc retenez que dès le 1er match de son retour, Kruf va se dérouler. Montrant qu'il n'est pas fini malgré ses 34 ans. Il faut remporter le championnat, aussi de l'inscrire le 14 juillet de sa saison. Mais Azax, malheureusement, n'a pas de renouveler le contrat. C'est ce qui a été fait, Kruf va s'engager au club Rivard, qui s'appelle Lefayenor Rotterdam, avec qui il va faire un doublé championnat à la Coupe des Pays-Bas en 1984. Encore très bon lors de sa saison, de sa fin de carrière. Il lance définitivement les crampons de cette année en 1984. L'histoire retiendra qu'il avait marqué pour son dernier match de football, comme il l'avait fait pour son premier match 20 ans plus tôt. Donc, ce qui a été fait pour Rotterdam, il faut raccrocher ses crampons, en tant que joueur, en tant qu'aussi, quelqu'un qui a été passé dans le club. Donc, si on a fait un match, ils sont venus à la carrière de la sélection nationale hollandaise. Donc, Jussé a été honoré sa première sélection le 7 septembre 1966, contre l'Hongrie. D'ailleurs, même ce match aussi, il a fait un doublé. Mais deux mois plus tard, il est le premier international néerlandais à recevoir un carton rouge et à être expulsé lors d'un match contre la Tchécoslovaquie. Donc, la Fédération Hollandaise de Football a été assistante pour un an. Donc, cet épisode va le pousser à moins s'investir dans la sélection pendant quelques années. D'ailleurs, on a vu la Coupe du Monde 1974, c'est un mondial exceptionnel. D'ailleurs, même dans ce mondial, il a fait un geste exceptionnel, mais maintenant, on l'a fait tout. D'ailleurs, le défenseur suédois, Jan Olsson, qui a fait un crossé exceptionnel. Depuis lors, on l'appelle Creuf, Creufton. C'est là qu'on a fait le parc de Borussia Dortmund. C'était le mondial RFA 1970-1974. Et aussi, dans ce mondial, Creuf va véritablement s'attacher à offrir aux Pays-Bas leur premier titre international. Capitaine d'une redoutable équipe où ils retrouvent ses anciens coéquipiers dans l'Azac, qui sont Johnny Rep, qui sont qui sont Kroll, qui sont qui sont Niskenz. Et aussi, il y a d'autres joueurs talentueux qui sont qui sont qui sont Robert Renzenbrek. Donc, les oranges devenues par la circonstance orange mécanique écrasent leurs adversaires en appliquant le football total, qui fait la vouloir de l'Azac. Donc, c'est là qu'on a vu le beau football. L'Azac, Jiché et Hollande sont qui ont fait l'Argentine par 4-0, dont deux buts de Creuf. Et aussi, ils sont qui ont fait le Brésil, un but de Jiché. Donc, en finale, Creuf se retrouve face à la RFA de Franz Beckenbauer. Moi, maintenant, les Pays-Bas, en raison de leur parcours, partent largement favoris. Dès la première minute, je vous le connais, dès la première minute, Creuf, les Hollandais, ils sont centrés. Creuf également, qui a pris le balle, part seul dans le camp adverse, arrive à passer et face au gardien Sepp Mayer, il est faussé derrière par Uli Onnes, dans la surface de réparation. Donc, le pénalty, ce qui vous connaissez, c'est Juan Iskens, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Donc, Creuf sifflamboyant lors de la compétition, il est dominé pendant tout le match par le défenseur, Berthe Vox, qui a été Borussia Monsson, Monsson Gladbach, qui a été très bien. Enervé, Creuf finira même par récorter un carton jaune, dans le match de demi-temps, parce qu'il a fait le top en arrière, il a fait le match, il a fait le match jaune. Donc, les Allemands reviennent au score par Paul Bradner sur pénalty, et prennent l'avantage décisif par guerre, guerre mouleur. Donc, J.C. voit le caissier France Beckenbauer soulever la Coupe du Monde RFA, 1974. D'ailleurs, même, j'ai vu ce qu'il y a deux bandes, alors que trois bandes là-bas, mais la bande, vous savez, qui est adidas, qui a été sponsorisée, qui a été vendu à Dini. Donc, en 1978, en Argentine, donc, nous sommes prêtés, les yeux de la Coupe du Monde, nous savons que l'Argentine est organisée, qui a gagné à domicile trois bijoux face à Hollande. À la surprise générale, J.C. ne se retrouve finalement pas présent parmi les rangs de la sélection. Donc, là, nous avons dit, de 1978 à 2008, tout le monde pensait que la région était par opposition à la dictature militaire en Argentine. Parce qu'à ce moment-là, il y avait un dictateur qui a modélisé, qui a amené à l'Argentine. Mais Creuf a révélé le 16 avril 2008, à la Catalonia Radio, que son absence était due à une agression à son domicile catalan, liée à une tentative d'enlèvement. D'ailleurs, j'ai dit que j'ai eu un fusil pointé sur ma tête, j'ai été ligoté, ma femme a aussi été ligotée, et mes enfants étaient présents dans mon appartement de Barcelone. Il y a des moments où d'autres valeurs primes dans la vie, donc Creuf met un terme à sa carrière internationale en 1977. Il compte 48 sélections pour 33, pour 33 billes. Donc, si nous sommes dans la carrière de Creuf en tant qu'entraîneur, nous sommes dans deux clubs, Azax et Barcelone, avec une sélection, on dit, la Catalogne. Donc, en 1985, qu'il a entraîné Azax, Amsterdam, il a réussi à gagner la Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupe en 1987, quand il a été démissionné début janvier 1988, quelques jours avant le mat-retour de Super Coupe d'Europe contre Porto. Donc, cinq mois plus tard, il rejoint l'FC Barcelone en tant qu'entraîneur, bien sûr, de 1988 à 1996. Et avec qui, il remporte quatre titres de champion, il a fait deux Coupes du Roi, aussi, il a fait la Coupe des clubs champions en 1992, pour la première fois de l'histoire du Barcelone. Donc, au moment, on va voir au Barcelone la Dream Team barcelonaise 1992, et vous savez, Ronald Koeman, qui a fait le but de la victoire contre la Sampo Doria, sur un poufran exceptionnel. Et aussi, Jussé et Barcelone vont perdre une finale en 1994 contre AC Milan, 4-0, avec un but de Marcel Desailles. Ils vont gagner une Coupe de Coupe en 1989, ils vont encore perdre une Coupe de Coupe en 1991. Donc, Jussé, l'équipe qui a fait l'équipe a imposé le football total qui a fait l'Azax, le beau football qui a fait l'Hollande, la tiktaka qui a fait l'Azax et l'Hollande. Il va même le dire dans mes équipes, le gardien est le premier attaquant, le buteur est le premier défenseur. Donc, on verra que de ces deux clubs, qui dit Azax et Barcelone, Jussé influence sur le jeu de l'équipe. Première, mais également sur ces deux centres. Donc, tu as vu que il y a un fondement basé sur la passe et le mouvement. En 2009, d'ailleurs, qui a fait la sélection de la Catalogne. Le premier match de l'Azax, le 22 décembre 2009 avec la rencontre amicale contre l'Argentine au Campuno. Le dernier match, il a dirigé cette équipe de Catalogne. C'était début 2013 contre Nigeria. Ils ont fait un, un, un partout. Donc, Jussé, il a été le président d'honneur FC Barcelone sous Juan Laporta. Il a été aussi le dirigeant d'Azax Amsterdam. Il a gagné trois fois le ballon d'or et il a pris des trophées C'est aussi la personne qui a gagné Ligue des champions en tant que joueur et en tant que coach. Et aussi, lui et Pepe Guardiola sont joueurs en tant que coach qui ont gagné la Manita, l'équipe rivale du Real Madrid. 5-0 en tant que joueur et 5-0 en tant que coach. En tant que coach, Jussé Minko a fait en 1995 avec l'équipe de Pepe Guardiola de Romario pour ne citer que ses deux talentueux joueurs. Donc, ce qui a été pris à l'adnobie c'était des problèmes de santé. Il atteint en octobre 2015 un cancer du poumon qui entraîne sa mort malheureusement le 24 mars 2016 à Barcelone. Et pourtant, deux mois plus tôt, il avait déclaré maintenant qui a dit qu'il y a un cancer de 2-0 à la Mieta mais je vais vous dire que c'est pas fini le cancer l'a rattrapé et l'a battu. Donc, ce qui a gagné, ils voulaient rebaptiser Camp Nou tout de quoi tout de quoi mais ils ont pris le mini-stadi de Barcelone tout de quoi Juan Kroof. Ils ont pris l'équipe féminine de Barcelone qui a été recevoir Dargou Kroof et qui a été à l'entrée de Camp Nou. Folletia Ajax Amsterdam aussi ils ont pris l'équipe féminine en 2018 qui a été à Juan Kroof Arena. Donc, il a marqué les esprits Il a marqué le monde du football Il a fait beaucoup d'idoles aussi c'est un génie aussi c'est une lésane vraiment qui va rester encore dans les coeurs des fadas du foot. Donc, c'est un génie qui a été spécial Juan Kroof sur votre scène KTP Sport Si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker mais aussi à partager au fadas du foot car il en aura vraiment besoin. Donc, c'était votre morceau sur la KTP Sport Je vous donne Hervé à la prochaine fois J'ai un génie J'ai un génie J'ai un génie J'ai un génie